Chers amis, bonjour ! Je suis très heureuse de vivre avec vous tout au long de cette semaine les méditations quotidiennes, un petit rendez-vous journalier pour échanger ensemble, pour lire ensemble quelques versets dans la première Épitre de Jean, Épitre que nous étudions en ce moment. Quand quelqu'un ose déclarer sa flamme et son amour à une autre personne, ou quelqu'un vient vous déclarer sa flamme, son amour, eh bien nous avons tendance à avoir besoin de preuves, de vérifier par les actes si c'est vrai ou non. Je t'aime. Est-ce que c'est un petit mensonge de séduction ? Ou est-ce que c'est juste un beau discours ? Ou est-ce que vraiment, vraiment, tu m'aimes ? C'est humain. Et parfois c'est même prudent. Prudent d'avoir besoin de preuves tangibles, de preuves palpables, de preuves visibles de cet amour. Qu'en est-il dans notre relation avec Dieu ? Est-ce que tu as besoin aujourd'hui des preuves que Dieu t'aime ? Est-ce que tu penses que quand on parle de l'amour de Dieu, ou quand la Bible dit que Dieu nous aime, ça peut être juste un beau discours ? Tu as besoin de cela ? Eh bien, je crois que oui, toi et moi, nous avons besoin de preuves de l'amour de Dieu. Alors, dans la première épite de Jean, au chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. » Jean, juste avant d'aller plus loin, juste arrêtons-nous quelques secondes. Jean est en train de dire, nous connaissons, nous savons ce qu'est l'amour. Nous l'avons accepté, nous y avons goûté, nous en avons la preuve. La preuve, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Dieu a déjà prouvé, il a déjà manifesté comment il nous aime. Et non seulement le fait qu'il nous aime, mais aussi le comment, la nature de cet amour. La nature de cet amour, c'est don, don de soi. Alors, notre texte continue et Jean dit, « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisant preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Si nous avons dans nos vies la preuve que Dieu nous aime, alors nous pouvons aussi prouver que nous aimons. Bien plus que ça, Jean est en train de nous dire, « La preuve que l'amour de Dieu est dans votre vie, la preuve que Dieu vit en vous, et comme il est amour que l'amour de Dieu est en vous, et bien vous le manifestez en aimant les autres, comme Dieu vous a aimés. » Jean est très pragmatique et il dit, « Cela passe par des œuvres. Si tu vois quelqu'un qui ne va pas bien et que toi tu peux lui donner ce dont il a besoin et que tu lui fermes ton cœur, tu ne peux pas dire juste après que tu aimes Dieu et que Dieu demeure en toi. » Il faut être cohérent, il faut être pragmatique. L'amour se manifeste par les actes. Donc, non seulement Dieu a prouvé son amour envers nous, mais la preuve que Dieu habite en nous est démontrée et visible par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cet amour que j'ai reçu, et bien devrait m'inspirer et me donner un élan vers les autres. Ne pas avoir uniquement de beaux discours, mais de passer à l'acte. Alors, voilà le défi de ce jour. Quel acte je vais poser, quel acte tu vas poser aujourd'hui pour le faire, pour aimer ton prochain en action, en passant à l'action.